C'est une histoire très particulière, l'histoire d'un homme qui tue une femme parce qu'il se considère comme son propriétaire. Il s'agit de l'assassinat en 2011 à Cagnes-sur-Mer, près de Nice, d'Aurélie Foucher. Je la débrieferai tout à l'heure avec Maître Boudou, du barreau de Nice. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrasse. Le décor de cette histoire, Cagnes-sur-Mer, entre Cannes et Nice. Nous sommes en juin 2011, chez Christine, qui est nounou. Tous les jours, elle garde Hugo. 18 mois, sa maman aurait les fouchés et les serveuses. Elle dépose le gamma tous les matins à 8h. A tout à l'heure, mon petit chéri. Et en principe, elle vient le chercher à 17h. Sauf qu'aujourd'hui, un samedi, elle a appelé pour dire qu'elle serait un poil en retard. Christine, j'ai une petite course à faire. J'arrive le plus vite possible. Mais ça, c'était il y a une heure. Et Aurélie n'est toujours pas là. La nounou est bra femme et quand même, un samedi, elle aimerait bien ne pas avoir le gamin dans les pattes. Alors, elle appelle Aurélie sur son portable. « Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. » Aurélie, c'est Christine à l'appareil. Tu me rappelles pour me dire quand est-ce que tu penses arriver ? Hein ? À tout de suite. Et elle rappelle, plusieurs fois, Aurélie ne répond toujours pas. Alors Christine décide d'appeler la mère d'Aurélie, Sylvie. C'est la patronne du Jams, le bar où sa fille travaille, à Cagnes-sur-Mer. « Elle n'est pas venue chercher Hugo ? Je ne comprends pas, elle est partie d'ici à quoi ? Cinq heures moins le quart ? Et elle vous a appelée pour vous dire qu'elle avait une course à faire ? » « Oui, oui, c'est ça. Et elle m'a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Mais j'essaye de la joindre depuis au moins une heure. Elle ne répond pas. » « Elle ne répond pas. Moi, je vais essayer d'appeler de mon côté. Je vous tiens au courant. » Mais la mère appelle et rappelle Aurélie. Sa fille ne répond pas. À 21h30, à bout de nerf, la mère ferme son bar et file au commissariat. Ça fait cinq heures qu'elle aurait dû récupérer son fils. Et elle ne m'a pas appelée. Et ça, c'est impossible. Et donc, je pense qu'il y a un problème. Elle a peut-être plus de batterie ou elle a cassé son portable. Non, non, non. Elle en aurait emprunté un à quelqu'un, au moins pour prévenir la nounou ou pour m'appeler moi. Ça, j'en suis sûr. Je vous en ai raconté des histoires où les policiers disent « Ne vous inquiétez pas. C'est un cœur de retard. C'est pas si grave. Elle va revenir. » Ou alors « Écoutez, madame, votre fille a 21 ans. C'est une adulte. Elle fait ce qu'elle veut. » Mais pas là. Les policiers comprennent tout de suite qu'il y a un problème. « Bon, vous venez avec nous, madame. » « On va aller chez elle. Peut-être qu'on ne trouvera une explication là-bas. » Ils y vont. Ils fouillent l'appartement. Rien n'en tirer. Et des voisins non plus. La nuit passe. Aurélie a disparu. Le lendemain matin, tous les amis sont au courant. Au courant et inquiets. Alors, ils décident de créer une page Facebook intitulée « Aurélie Fouché a disparu. L'avez-vous vu ? » En quelques heures, 250 followers font circuler l'appel à témoins. Sans aucun résultat. Ça devient très inquiétant. Enfin, il y en a un qui n'a pas l'air du tout inquiet. C'est Eric, son ex, le papa du petit Hugo. Dès le soir de la disparition d'Aurélie, le samedi, il a envoyé un SMS à la nounou. « Bonjour. Excuse-moi de te déranger. Elle vient de m'appeler à l'instant. Elle rentre lundi en fin d'après-midi. Il ne faut pas se faire de soucis. Je n'ai pas réussi à la faire parler plus. Fais un bisou au petit. » Sauf que la mère et la nounou ne trouvent pas ça du tout rassurant. Aurélie s'est séparée d'Eric il y a quelques mois. Ça n'a pas été simple. Et là, elle aurait envoyé un message à Eric et pas à sa mère, ni à la nounou. Ça, la mère, ça la tracasse. Elle n'endort plus. Alors, elle finit par aller voir les policiers. Ça ne tient pas debout qu'elle ait prévenu qu'Eric. Elle l'a quitté parce qu'il était violent avec elle et qu'il avait une jalousie qui était maladive. Et là, ce serait le seul à qui elle envoie un message. Ce n'est pas possible. En vérité, c'est la seule personne qu'elle n'aurait pas prévenu. Ça, je vous le dis. Il ment, Eric. Il ment. Quelles étaient leurs relations, madame, ces derniers temps ? Mais il ne supportait pas qu'Aurélie l'ait quittée, quoi. Il appelait tout le temps. Il débarquait chez elle sans prévenir. Il rôdait dans le quartier. Il la surveillait. Moi, je pense qu'il sait où elle se trouve. Il la retient, peut-être, je ne sais pas. Peut-être à Villeneuve-Loubet ou à Vins, où il habite. Écoutez, madame. On va aller voir ce garçon. Son identité, c'est Eric Corniglion. C'est ça ? Il fait quoi dans la vie ? Il est maraîcher. Il travaille sur l'exploitation de ses parents qui sont agriculteurs à Villeneuve-Loubet. Et donc, comme je vous l'ai dit, il habite à Vins. Et donc, les policiers débarquent chez cet Eric Corniglion, ex d'Aurélie Fouché. Un grand, brun, sec et assez ombrage. Bien, monsieur, nous avons un mandat. Et nous allons donc perquisitionner votre maison en votre présence. Oh, ben, allez-y, hein. Il n'y a pas de problème, vous ne trouverez rien. Il n'a pas l'air du tout surpris de voir la police chez lui. Dites, monsieur Corniglion, dans un SMS envoyé à la nounou de votre fils, vous prétendez que votre ex-compagne Aurélie Fouché vous a appelé samedi soir. Oui, oui, oui. Elle m'a appelé en début de soirée, en me disant qu'elle serait de retour lundi. C'est pour ça que moi, je n'étais pas trop inquiet au début. Mais maintenant, bon, je vous avoue que je commence à me faire des soucis parce qu'elle n'est pas revenue. Et puis aussi parce qu'au téléphone, je l'ai sentie, comment dire, vous savez comme si elle avait peur. Et derrière elle, j'entendais des voix. C'était des voix d'hommes et j'ai même entendu comme des rires quand elle a dit qu'elle ne rentrerait que lundi soir. Vous voulez que je vous dise ? Il a l'air sincère, seconde. À ce stade de l'enquête, il y a donc une hypothèse selon laquelle Aurélie aurait été enlevée par des hommes. Pourquoi ? On ne sait pas. Bon, on va commencer par vérifier l'existence de cet appel téléphonique qu'elle aurait passé à M. Corniglion le samedi 11 juin. Et les policiers trouvent un appel qui pourrait correspondre. Un appel masqué reçu à 20h28 et 48 secondes. La communication dure une minute et 29 secondes. On va vite savoir qui a passé cet appel. Numéro masqué ou pas, c'est un jeu d'enfant. En attendant, les policiers se mettent à fouiller dans le passé d'Aurélie. Et une piste s'ouvre, très intéressante, et qui n'a rien à voir avec Eric. Bon, voilà ce que j'ai trouvé. Il y a trois ans, en novembre 2008, Aurélie Fouché a permis l'arrestation de toute une équipe de braqueurs. Donc, elle les a vus entrer dans une bijouterie dans le centre de Cagnes-sur-Mer, armés et masqués. Et puis, elle les a vus ressortir et enlever leur masque. Et donc, grâce à la description qu'elle a fournie, les gars ont été arrêtés. Et moi, je pense que ça nous fait une piste, ça. Parce qu'au fond, on peut imaginer des gars qui se vangent trois ans plus tard. Oui, mais on vient d'identifier le nom de celui qui a passé l'appel masqué le soir de la disparition d'Aurélie. C'est un couvreur de 55 ans. Et il est sommé de s'expliquer au commissariat de Nice. Non, je vous assure, je ne comprends rien à ce que vous me parlez. Moi, je ne connais pas Aurélie Fouché, je ne connais pas son compagnon Éric. Je ne l'ai jamais appelé. Je ne connais pas non plus de braqueurs de bijouterie. C'est la vérité que je vous dis. Samedi 11. Vous étiez où, monsieur ? J'étais en mariage à Nice. J'ai eu au moins 50 témoins. Vous avez bu ce soir-là ? Ben oui, un peu, bien sûr. Mais je me souviens très bien que j'ai appelé personne. Vous avez peut-être prêté votre téléphone ? Non, non, non. Je n'ai pas prêté mon téléphone, non. Cet homme a l'air honnête et sincère. Et en plus, il a un alibi. Et cerise sur le gâteau, le week-end de la disparition d'Aurélie, son portable se situe à Nice et absolument pas à Cagnes-sur-Mer. Mystère, mystère, mystère. Et, je vous le dis tout de suite, ce mystère ne sera jamais levé. Cette porte ne sera jamais refermée. Bon, mais écoute, on reprend tout à zéro, hein. En gardant quand même un oeil sur le petit Eric Corniglion. Bon, d'abord, il faudrait voir les caméras. Il y en a beaucoup, hein, quand il est sur mer, des caméras, si ça se trouve. Grâce aux caméras, on va pouvoir avancer, hein. Ok, ben, on se focalise sur quel créneau horaire ? Eh bien, on se focalise, donc, sur le créneau entre 16h45, donc, il y a l'heure à laquelle elle quitte le bar de sa mère et, disons, la tombée de la nuit. C'est comme si c'était fait, chef. Il se vante un peu, car il y a effectivement beaucoup, beaucoup de caméras à Cagnes-sur-Mer. Moi, je suis contre les caméras. Normal pour un vieux grognon. Mais dans cette histoire, c'est du pain béni. Tu vois, là ? Ça, c'est la voiture d'Eric Corniglion. On est à quoi ? On est à deux rues du bar Le Jams. Et donc, il est 16h51. Et là, surprise, regarde bien. Qui arrive à 16h56 ? Aurélie Fouché. C'est elle, hein. Sa mère nous a dit qu'elle avait un sweat à capuche rouge ce jour-là. Donc, tu vois, elle marche droit jusqu'à la voiture de Corniglion. Et là, elle monte dans la voiture. Il est précisément 16h56. Et là, il démarre. Oh putain ! Mais il ne nous a jamais dit qu'il l'avait vu cet après-midi-là. Et non. Et maintenant, il ne va pas pouvoir nous dire l'inverse. Et avec les caméras, on peut le suivre sur le trajet qu'ils ont emprunté après ? Hé ! Calme-moi, on sait. On a pas eu le temps de tout regarder. Mais on va s'y mettre. En attendant, retour d'Éric Corniglion devant les policiers de la brigade criminelle de Nice. Monsieur Corniglion, vous nous avez menti. Mais non, je vous ai pas menti. Ah bon ? Nous avons des images et vidéos d'Aurélie Fouché montant dans votre voiture à 16h56 précisément, le jour de sa disparition. Et ça, monsieur Corniglion, vous ne nous l'avez jamais dit. Alors ? Je vous écoute. Bon, d'accord, je ne vous l'ai pas dit parce que j'avais peur. Oui, on s'est vus avec Aurélie le samedi après-midi. On avait décidé d'aller acheter des fringues pour le gamin. Pour Hugo. Eh ben voilà ! On avance, monsieur Corniglion. Attendez, j'ai pas fini. Il y a un truc que vous devez savoir. Juste avant de monter dans la voiture, elle a reçu un coup de téléphone. Et après, quand elle a raccroché, elle n'était pas du tout dans son état normal. C'est-à-dire, elle avait l'air préoccupée, je ne sais pas. Je lui ai demandé si ça allait, elle n'a pas répondu. Et après, alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Corniglion ? Eh ben après, j'ai roulé vers le centre-ville, puisqu'on devait l'acheter des vêtements pour le petit. Et là, d'un coup, elle a regardé son téléphone et elle m'a dit, laisse-moi là, je veux descendre. Et elle est descendue. À quel endroit est-ce qu'elle est descendue ? Chemin des Roseaux. Je crois que son copain ou un copain, je ne sais pas, devait venir la chercher là. Enfin, elle ne m'a rien dit. Mais quand elle est descendue de la voiture, je peux vous dire qu'elle n'avait pas bonhomine. Elle était toute blanche. Et il était quelle heure, monsieur Corniglion ? Oh, il devait être dans les cinq heures. Un truc comme ça. Donc, vous l'avez laissé, rue des Roseaux, en périphérie de Cagnes-sur-Mer. Et après ? Eh ben, du coup, moi, je suis reparti à Villeneuve-le-Bouvet. Quelles relations est-ce que vous entretenez avec votre ex-compagne, monsieur Corniglion ? Des relations plutôt bonnes, je trouve. Il faut bien, c'est la mère de mon fils. Et je tiens à garder de bonnes relations avec elle. Au moins pour Hugo, quoi. Mais en tout cas, sachez que je ne lui ferai jamais de mal. Jamais de mal. Ça, ça reste à vérifier. Parce que la mère a bien dit qu'il était violent avec elle. Et qu'il l'a harcelé depuis leur séparation. Elle a peut-être des choses à rajouter, d'ailleurs. La mère, sur ce thème. Vous pouvez nous raconter, madame, quand ils se sont rencontrés, votre fille Aurélie et Eric, en janvier 2009, je crois. Oui, c'est ça, donc il y a deux ans et demi. Et dans votre souvenir, sur le moment, ça se passe bien. Ah oui, oui. Au début, c'est le coup de foudre. Ils sont totalement amoureux. Ça, on ne peut pas dire l'inverse. Lui, je crois que c'est la première fois qu'il est amoureux. Il s'est même fait tatouer Aurélie sur le bras, c'est vous dire. Et donc, au bout de trois mois, elle tombe enceinte. À partir de là, disons que ça a commencé à merder, quoi. Allez-y, expliquez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est enceinte, Eric, il change. Il change complètement. Il devient agressif, il devient brutal, il devient tyrannique. Un tyran, on ne peut pas dire mieux. Et jaloux. Alors, jaloux quand même, vous ne pouvez pas imaginer. Il la laissait plus sortir, de peur qu'elle rencontre un homme, quoi. Elle devait rester à la maison, elle devait faire à manger, elle devait s'occuper du gamin et voir personne d'autre que lui, quoi. Un tyran. Il y a même des fois où il l'a enfermée à clé dans la maison pour qu'elle ne sorte pas. Il y a une fois où j'ai même dû appeler les gendarmes pour venir la délivrer. Et même moi, je ne pouvais plus voir ma fille. C'est comme si elle était devenue sa propriété. Ça commence à être chaud pour Eric. Et ce n'est pas fini. Parce que les policiers ont réussi à exploiter d'autres caméras vidéo. Et notamment une caméra qui se situe à Villeneuve-Loupé. Là où se trouve la ferme de ses parents. On y voit la voiture passer à 17h08. Tu la vois, là ? Tu peux essayer de zoomer dedans. Ce n'est pas évident, parce que l'image est un peu floue. Tessie, regarde. Là, tu vois, il y a quelqu'un en rouge qui est sur le siège passager. Donc, elle est encore avec lui à 17h08, puisqu'elle est habillée en rouge. Et ils vont en direction de la ferme des parents. Il n'y a plus beaucoup de doutes, n'est-ce pas ? Plus du tout de doutes, en vérité. Avec un peu de chance, il ne l'a pas tué. Et seulement enlevé. Enfermé. Comme il le faisait quand ils étaient ensemble. En tout cas, il ne faut pas traîner. Ça fait dix jours qu'Aurélie a disparu. Les policiers de la crime de Nice foncent vers la ferme de Villeneuve-Loupé. Et ils trouvent Eric Corniglion, dans l'un de ses champs, à travailler. Monsieur Corniglion ! Bonjour, monsieur. Vous allez nous suivre, monsieur. Et je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé à un quart d'avue. Nous allons procéder à une perquisition. Nous allons fouiller la ferme. Nous allons fouiller les voitures. Nous allons faire venir des chiens. Nous allons retourner tout le domaine, s'il le faut. Et je me dis que peut-être vous pourriez nous faire gagner du temps. Parce que nous, nous, monsieur Corniglion, on finira par la trouver, Aurélie. On finira par la trouver. Réfléchissez bien à ça. On pourrait donc gagner du temps. Je vous écoute. Les policiers, à ce moment-là, voient dans ses yeux que le type est complètement paniqué. Bon, d'accord. Je vais vous amener à Aurélie. Vous amener à Aurélie ? Ça voudrait donc dire qu'elle est vivante ? Mais l'espoir ne dure pas bien longtemps. Éric Corniglion les emmène à travers champs, jusqu'à une sorte de terrain vague et à une fosse puante creusée dans la terre. Et là, il tombe à genoux, en larmes. Voilà. Aurélie. Elle est là. On vide la fosse. Elle est pleine de cadavres d'animaux, de planches pourries, de gravats et de vieux cajots. Et on finit par trouver dessous un gros paquet enroulé dans une bâche en plastique. Et une odeur. Une odeur terrible. Les policiers déroulent la bâche et Aurélie apparaît dans son sweat rouge. Son corps est couvert de chauvifs. Voilà. Elle est morte. Il l'a tuée. Comment ? Pourquoi ? Il est en garde à vue. On va lui poser la question. Je vous dis que c'est pas moi. J'ai rien fait. Pourquoi j'aurais fait ça, Aurélie ? Je l'aimais. Et je l'aime toujours. C'est un rôdeur qui est passé par là et qui l'a tué. Voilà. Et moi, je ne vais pas payer pour quelques nôtres. Vous avez ramené Aurélie à la ferme, monsieur Corniglion. On le sait. Pas du tout. C'est pas vrai. Jamais j'aurais fait ça. Et puis, de toute façon, vous savez quoi ? Je ne vous dirai plus rien. Son histoire de rôdeur ne tient pas debout une minute. Et grâce aux caméras, on sait effectivement qu'il a amené Aurélie à la ferme. C'est lui qui l'a tuée. C'est sûr. Éric Corniglion n'a pas fini de raconter des salades. Écoutez l'histoire délirante qu'il sert au juge d'instruction dix jours plus tard. Donc, je vous explique. Ce samedi, j'avais rendez-vous avec Aurélie à 5h moins le quart. Et après, je voulais déposer des affaires à la ferme. Dans la voiture, on s'est disputé. Et donc, juste avant qu'on arrive à la ferme, elle m'a dit « Je veux descendre ». Moi, je lui ai dit « C'est bon, casse-toi ». Et donc, elle est descendue. Elle a claqué la portière. Et moi, j'ai redémarré. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai un peu de mal à vous croire. Mais admettons, « Vous avez fait quoi à partir de là ? » Eh bien, mon père était aux courgettes. Alors, je suis allé l'aider. Après, je suis rentré chez moi, à Vence. Mais bon, cette histoire, ça m'a travaillé toute la soirée. Je me demandais où elle pouvait bien être, Aurélie. Et je n'arrivais pas à dormir. Alors, vers 2h du matin, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'à la ferme. Et là, en arrivant, dans la lumière des femmes, j'ai vu un corps qui était allongé à l'entrée de la propriété. Et je suis allé voir et c'était Aurélie. Elle était morte. C'était affreux. Elle avait la gorge tranchée. Et elle avait aussi des coups à la tête. Et juste à côté, j'ai trouvé une barre de fer pleine de sang. Et j'ai été choqué, quoi. Je ne savais pas quoi faire. Vous auriez pu appeler la police, par exemple. J'y ai pensé, mais je me suis dit qu'on commençait à me soupçonner de l'avoir tué, comme tout le monde, d'ailleurs, me soupçonne. Et donc, non, j'ai préféré cacher le corps sous les branches et puis je suis allé me coucher. Le lendemain, j'ai pris le tracteur, j'ai mis le corps dessus et je l'ai amené à la fosse. Vous l'avez empaquetée dans de la chaux-vives. Oui. Oui, c'est pour qu'elle ne se fasse pas bouffer par des sangliers. Et qu'avez-vous fait de la barre de fer ? Je l'ai cachée derrière le hangar. Et le téléphone, Aurélie ? Le téléphone, je l'ai jetée dans la rivière. Oh ! Quelle histoire à dormir debout. Qui va croire ça ? Même si placé en garde à vue, son père tente de lui donner un petit coup de main. Quand il est arrivé à la ferme, il était tout seul. Ça, je ne suis sûr. Manière de dire qu'effectivement, Aurélie est descendu de voiture juste avant d'arriver à la ferme. C'est son père. Il fait ce qu'il peut. C'est pitoyable, mais il fait ce qu'il peut. L'autopsie du corps trop dégradé d'Aurélie Fouché ne permet pas de dire de quoi elle est morte exactement. À ce stade de l'enquête, on est d'accord qu'il n'y a zéro doute. Il l'a tuée lui-même. Mais ça serait mieux d'avoir des preuves. Et pour l'instant, les policiers n'en ont pas vraiment. En janvier 2012, sept mois après le drame, il bénéficie d'un petit coup de pouce. Une jeune femme se présente à la brigade criminelle de Nice. Voilà. Je suis la soeur d'Éric Corniglion et j'ai des révélations à vous faire. Très bien. On vous écoute. Voilà. Je suis allé voir mon frère en prison. Et forcément, je lui ai demandé s'il avait tué Aurélie. Là, il a regardé partout s'il n'y avait pas des micros qui étaient cachés dans le parloir. Et après, il m'a tout dit. Et moi, je ne pouvais pas garder ça secret toute ma vie. Je vous écoute, madame. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, le samedi, il dit qu'il est parti avec Aurélie acheter des vêtements pour Hugo. Et puis, à un moment, il m'a dit qu'il avait oublié son portefeuille. Et donc, il est retourné avec Aurélie à la ferme. Là-bas, il m'a dit qu'il voulait qu'elle vienne voir les cochons avec lui, qu'elle n'a pas voulu sortir de la voiture. Et là, il m'a raconté qu'il avait sorti de force. Il m'a dit que comme elle s'était mise à crier, il a ramassé une barre de fer qui lui a donné un coup sur la tête, que là, elle s'est mise à hurler et qu'il lui a mis un autre coup de barre sur la tête, qu'après, elle est tombée, qu'elle criait toujours. Il dit qu'il a eu peur que son père l'entende et que là, donc, il a sorti son opinel de sa poche et qu'il l'a égorgée. va à Dieu ! Mais si ça s'est passé comme ça, c'est que ce type est très dangereux. Sauf que lui, évidemment, il dit que ça serait folle. Sauf qu'il a oublié un détail et pas les flics. L'histoire de la barre de fer, on est d'accord. Personne n'était au courant que l'autre avait dit qu'elle avait été tuée avec une barre de fer. Il n'y a pas eu une ligne là-dessus dans la presse. Pas une ligne. Donc la sœur, elle n'a pas pu lamenter ça, la barre de fer. Donc, elle ne ment pas. Elle ment d'autant moins que les policiers ont trouvé un ticket de caisse dans les affaires d'Éric Corniglion. Une heure avant son rendez-vous avec Aurélie, il a acheté un sac de 25 kilos de chaux-vives dans un magasin de bricolage. La chaux était donc dans le coffre quand il a amené Aurélie vers la ferme. Il avait prémédité son meurtre. C'est un assassinat. Le procès d'Éric Corniglion s'ouvre à Nice en mars 2014. Sur le papier, il risque perpète puisqu'il est accusé d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration. Sauf que lui ne démord pas de son histoire à la noix. Qu'on m'accuse de recel de cadavres, d'accord ? Mais pas d'assassinat. Je ne vais quand même pas payer pour quelques nôtres. Il continue de nier la bourrique et de servir son histoire de fou. En face, la famille et les amis d'Orélie Fouché arborent des t-shirts avec une photo de la jeune femme. Pendant tout le procès, il ne les regarde pas une seule fois. Dans un dossier criminel, il y a toujours un enquêteur de personnalité qui est chargé de replacer l'accusé dans le contexte de sa vie et de ses relations. C'était, je dirais, un fils prodigue, très gâté par sa mère, dans un milieu que je qualifierais de protecteur. et aussi un peu d'infantilisant. La quasi-totalité des gens de son entourage que j'ai rencontrés ont évoqué un garçon qui est nerveux, qui est impulsif, qui est bagarreur et surtout jaloux. Et tous, tous, absolument tous racontent qu'Aurélie était devenue en quelque sorte sa propriété. Comme d'ailleurs son fils, qu'il ne voulait confier à personne sauf à ses propres parents. Un expert psychiatre vient à la barre le qualifier de psychopathe. Une psychopathie évidente chez un homme d'intelligence normale, faible, doté d'une violence sans limite, avec, et ça je tiens à le dire, un vrai risque de récidive et de passage à l'acte violent. À la fin, l'avocat général réclame 30 ans. Qui a envie de le retrouver d'ici peu dans la rue ? Qui a envie que sa propre fille croise le chemin de cet homme dangereux qualifié de psychopathe par l'expert psychiatre ? Aurélie était en train de prendre son autonomie. Furieux de la perdre, il l'a saignée comme un cochon. Et vous noterez que pour ne pas affronter la réalité en face, il a passé les deux tiers de l'audience la tête entre les mains à regarder ses chaussures. Il n'a pas eu un mot pour la victime et pour ses proches. ses avocats à lui n'ont pas le choix. Ils sont enfermés dans son improbable scénario. Et donc ils plaident qu'on ne peut pas le condamner pour assassinat mais uniquement pour recel de cadavre. Et puis Éric Corniglion a le dernier mot une phrase qu'il donne l'impression de réciter. Je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé à Aurélie mais ça n'est pas moi. Les jurés rendent leur verdict 25 ans de prison assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Son avocat annonce qu'il va faire appel et puis finalement non Corniglion renonce à l'appel. Ça n'est pas un aveu mais ça y ressemble quand même un peu. Le débrief de cette histoire maintenant avec vous Maître Baudoux du barreau de Nice. Dans cette affaire vous étiez avocat de la partie civile vous défendiez les intérêts de la maman d'Aurélie et je crois avoir compris à la lecture de la presse régionale et notamment de Nice Matin qu'elle n'était pas contente du tout de cette peine de 25 ans. Vous savez les parties civiles peuvent être légitimement en fonction du prisme qui est le leur souhaitent toujours que ce soit la peine maximale qui soit prononcée. Au moment de sa comparution devant la cour d'assises Eric Corniglion avait sa fin de ma part 24 ans. Je pense que c'est peut-être là et avec les efforts de ses avocats qu'il faut rechercher la condamnation à 25 ans de réclusion criminelle et non pas aux 30 années qui avaient été requises par l'avocat général. C'est-à-dire qu'à quoi tient cette mensuétude selon vous ? À mon sens peut-être à la jeunesse d'Eric Corniglion c'est-à-dire je l'indiquais tout à l'heure 24 ans au moment de sa comparution devant la cour d'assises et 3 ans de moins au moment où les faits ont été commis. Peut-être est-ce que les jurés ont été sensibles au fait qu'il ne faut jamais quel que soit le caractère sordide du crime commis jamais désespéré de la nature humaine. Alors il y a ce moment où son avocat vient dire il va faire appel la peine ne le satisfait pas etc. Puis finalement il retire son appel. C'est un peu un demi-aveu quand même. Oh c'est plus qu'un demi-aveu parce qu'il est évident que l'innocent ne peut pas se satisfaire d'une condamnation a fortiori d'une condamnation qui n'est pas j'allais dire légère. Il s'agit quand même de 25 années de réclusion criminelle avec 16 années de période de sûreté c'est-à-dire 16 années incompressibles. Si vous me permettez cette expression ça ne passe pas vite. Maintenant c'est vrai qu'en contrepoint du caractère sordide des faits que vous avez parfaitement rappelés avec l'après-méditation qui a été avérée avec la mise en scène qui a été l'oeuvre d'Éric Corniglion avec ensuite après qu'il ait passé des aveux non officiels allais-je dire devant les services de police mais... C'est un épisode que je n'ai pas raconté je vais vous laisser le raconter. Effectivement il y a un moment hors procédure où il dit c'est moi. Moment hors procédure il se trouve à proximité de l'endroit où il a laissé comme un animal comme un chien le corps d'Aurélie et là il s'effondre dans le véhicule il se trouve en compagnie des services de police et si vous me permettez l'expression il vide son sac il leur dit les choses mais on n'est pas véritablement dans le temps si ce n'est de la garde à vue il n'y a pas de procès verbal qui est établi et immédiatement après ce que les policiers reçoivent comme des aveux comme des confidences il va se mûrer dans une espèce de silence et il ne sortira de son silence semble-t-il qu'une année après vous le rappeliez lorsqu'il rencontre au parloir de la maison d'arrêt sa soeur Marie-Christine à qui il va redire les mêmes choses que celles qu'il avait dites au service de police sans que ce soit acté mais ensuite il s'est emmuré dans des dénégations jusqu'à demander à son avocat en définitive de se désister de l'appel qui avait été interjeté ce qui est incontestablement une reconnaissance de culpabilité mais il n'a jamais offert à la famille d'Aurélie Fouché cet apaisement qui peut quelquefois résulter de l'aveu de la culpabilité je le disais le personnage d'Eric Corniguillon je le trouve moi très intriguant le fait qu'il soit psychopathe possessif à l'extrême mais que jusqu'à ce jour où il tue Aurélie il n'ait jamais fait parler de lui m'intrigue beaucoup qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui pour tenter de nous faire comprendre qui il est alors c'est pas fatalement le rôle de l'avocat de la partie civile de faire comprendre la personnalité de celui qui était accusé mais enfin il se trouve que dans le cadre de la procédure je l'ai rencontré une première fois à l'occasion d'un transport sur les lieux qui avait été organisé par le magistrat instructeur j'avoue que j'avais été sidéré je commençais déjà à avoir une certaine expérience professionnelle et je ne suis plus un perdre de l'année mais j'avais été sidéré par la froideur du comportement une espèce de détachement peut-être aussi une espèce de morgue extrêmement désagréable bien évidemment et puis ensuite pendant le procès c'est vrai qu'à aucun moment on a eu le sentiment de la moindre empathie de la moindre commissération alors peut-être était-ce un rôle de composition parce qu'à partir du moment où il était dans le déni il ne s'agissait pas non plus de venir implorer quel pardon mais c'est vrai que regarde de toutes les preuves qui étaient assemblées certaines preuves venant même de sa propre famille sa soeur cette froideur affichée ce déni perpétuel quelque part cette arrogance à l'encontre de la vérité qui pourtant s'exprimait au travers des pages du dossier de ce qui était dit pendant la cour d'assises était assez terrorisante il est bas de plafond par ailleurs parce que l'expert psychiatre dit qu'il a donc une intelligence normale faible oui apparemment il n'est pas il n'était pas il ne l'est certainement pas guetté par le prix Nobel de littérature ou de mathématiques mais je ne veux pas être désagréable mais il n'était pas non plus atteint ou il n'est pas atteint de débilité voilà il était dans une espèce de normalité ce qui rend les choses peut-être encore plus terrifiantes alors moi ce qui me trouble aussi maître Boudou c'est qu'Aurélie Fouché va à ce rendez-vous avec Eric Corniglion pour acheter des vêtements à son fils alors même qu'elle le rejette alors même qu'il la harcèle alors même je pense qu'elle ne peut plus le supporter elle aurait pu aller à ce rendez-vous avec sa mère ça m'amène à vous poser la question de cette relation très particulière qu'il y avait entre eux non je crois que de ce côté-là les choses étaient claires en tous les cas en ce qui concerne Aurélie d'ailleurs elle avait rencontré un autre garçon depuis quelques temps avec qui peut-être elle envisageait de commencer quelque chose par contre Eric Corniglion c'est depuis la séparation qui datait à peu près du mois de février se montrait extrêmement harcelant relançant toujours Aurélie se servant aussi à l'occasion de ce gamin Hugo qui avait 15 mois à l'époque et Aurélie dont tout le monde a dit qu'elle était une excellente mère voulait certainement malgré son jeune âge elle avait 20 ans Aurélie protéger et même l'avenir de son gamin avec cette espèce de sagesse à l'égard du gamin à l'égard d'Hugo qui consistait à dire même si nous sommes séparés Eric Corniglion c'est le père de mon enfant donc il faut maintenir une relation de manière à ce que l'avenir de l'enfance passe aussi bien que faire se pourra c'est pour ça c'est pour ça qu'elle va à ce rendez-vous voilà je crois qu'il n'y avait aucune espèce d'ambiguïté sentimentale de son côté simplement il était le père de son enfant et elle était déjà malgré son jeune âge une mère responsable alors ça ça peut paraître comme un détail mais il y a quand même cette histoire ce couvreur qui a passé l'appel masqué le soir du crime et finalement c'était pas lui mais il l'a quand même passé cet appel cette petite histoire dans la grande on en parle à un moment au procès les avocats de Corniglion essayent de dire mais il y a un type qui a appelé ce soir là et on n'est pas arrivé vraiment à comprendre ni qui ni pourquoi oui ça fait partie des arguments je ne veux pas dire des argusis ça serait discours toi que la défense de Corniglion a essayé de manipuler ou de manier mais ça a fait long feu dans la mesure où les enquêteurs avaient effectivement suivi cette piste qui a mené à une voie sans issue quelquefois vous savez il y a des appels téléphoniques qui sont passés de façon allez-je dire intempestive et qui participent d'une erreur et celui qui était censé avoir passé cet appel a été entendu s'est expliqué et manifestement il avait un alibi qui était tout à fait insurmontable un mot sur les enregistrements des caméras de surveillance qui joue quand même un grand rôle dans cette affaire alors moi j'ai dit que j'ai jamais aimé les caméras parce que je pense que ça porte atteinte de manière majeure aux libertés publiques mais quand même je suis bien obligé de constater que c'est utile et vous vaste débat entre effectivement le respect de la vie privée et peut-être aussi quelquefois la sécurité publique c'est vrai que c'est un débat et que en l'occurrence les caméras et les enregistrements ont joué un rôle important puisque cela a permis assez rapidement de confondre Eric Corniglion et de démontrer qu'il avait menti et c'est vrai que le travail qui a été fait avec les différents enregistrements vidéo ont permis d'aller jusque dans la propriété des parents d'Eric Corniglion et c'est là que l'on a retrouvé dans les circonstances que vous évoquiez sordides terrifiantes le corps le cadavre d'Aurélie Je vous remercie beaucoup Maître Boudou d'avoir accepté ce débrief pour en de la traconte Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada